Je vous le disais en titre, 200 nageurs d'efficience intellectuelle se sont affrontés à Valbonne cet après-midi, réunis par l'association Special Olympics, une compétition où le dépassement de soi prend tout son sens. C'est Manuel Félix, Frédéric Serli. Une ambiance de grande compétition, 200 nageurs dans le bassin de Sofia Antipolis. Objectif du meeting, proposer à des personnes en situation de handicap mental de vivre un grand moment de sport. Le but c'est que je gagne une médaille et me donner tout mon punch que j'ai. Il n'y a plus de handicap, un sportif c'est un sportif à part entière chez nous. Il y a les mêmes lois, on y met les mêmes règles. Je te concentre sur ton couloir, je ne t'adresse pas à regarder les autres couloirs et que ça te freine. A côté de son coach, Jordan Manglis, 22 ans, fait partie de ses sportifs accomplis. Il pratique le judo, le football et la natation depuis deux ans. Après une belle course, il termine à la première place de sa série. J'aimerais les couler encore plus longues et la couler après le bonjour encore plus longues. C'était vachement bien, c'est super bien. Je suis là pour gagner et je suis content que je suis ici. Et voilà, je suis fier de moi. C'est des jeunes qui sont capables de faire des choses que même en tant que parents ou quoi, on ne soupçonne pas. Et ils vont plus loin que ce que nous on pense. Ils nous donnent des leçons. Une quinzaine d'associations et d'établissements spécialisés encadrent ces sportifs pour qui le dépassement de soi est un vrai challenge. Le sport, c'est un outil d'épanouissement personnel. Et c'est aussi un outil de reconnaissance sociale. Parce que dans des événements comme le meeting de natation de Sophia Antipolis, il y a des spectateurs, il y a des familles. Et ces familles, ces spectateurs, vivent avec nous ces grands moments. Et à travers ces grands moments, c'est aussi le regard de la société qui change. Et c'est important aussi pour tous ces athlètes qui sont là aujourd'hui. Ce rassemblement en appelle d'autres comme les Jeux mondiaux l'été prochain à Los Angeles aux Etats-Unis, où une dizaine de sportifs des Alpes-Maritimes iront défendre les couleurs de la France. Connaissez-vous ?